De l'autre côté de la nuit, une ombre sort mes souvenirs agarres d'une coquille desséchée. Une fente, un trou peut-être, semble se dessiner au devant de cette épaisse verrière, et je fleuris à travers la fenêtre, éclairant mes traces jusqu'au ciel. De l'autre côté de la nuit, des signes, et mon chagrin prend la couleur des étoiles. Alors, de la fenêtre de mon cœur, s'élancent les célestes présages. Je souffle, et des ombres m'entourent au milieu des lumières voilées. Je saigne, et une larme refroidit, vestige de ma peine, se dissipe dans des volutes nuageuses. Je crie, et mes pensées, dans la muraille, s'effritent et laissent passer l'air. De l'autre côté de la nuit, mes pensées barbouillent sur les murs des arabesques sombrés. Mes mains se posent sur la cloison de verre. L'horizon est un spectacle, et les oiseaux en sont lupitres. Leur regard ne croit jamais le mien. Condamné, et plein d'espoir. Je rêve de pouvoir rire, à la manière des oiseaux marins, mais ils sont trop loin. Je rêve de pouvoir tituber, tel une vague éméchée, mais les murs me retiennent. Je rêve, je rêve tant de pouvoir me pencher sur la nature, mais les barreaux sont trop durs. Je rêve, je rêve tant de pouvoir attraper la lumière, mais le soleil me rendort. De l'autre côté de la nuit, le vol d'un de ces oiseaux marque le frais souvenir d'une trace qui s'écrit dans le ciel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.